C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement en scolaire. En France, selon les chiffres, 700 en 1000 enfants seraient victimes de près ou de loin de ces violences, qu'elles soient verbales ou physiques, pour en parler. Nous sommes avec maître Daniel Gobert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au Barreau de l'Île, mais surtout là, aujourd'hui, en tant que présidente de l'association, les mots, les mots pour le dire. Vous luttez contre toute forme de malveillance faite aux enfants. Vous proposez une grande journée, d'ailleurs, un colloque ce mardi 20 novembre prochain, dans quelques jours, à l'Hôtel de Région, pour évoquer ces malveillances faites aux enfants, notamment ici, donc, le harcèlement à l'école. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut dire du constat que l'on peut faire aujourd'hui des chiffres que l'on a concernant le harcèlement scolaire ? Aujourd'hui, c'est un constat assez grave par rapport à ces enfants. Il y a une étude qui a été faite en 2011, mais à mon avis, il faut rectifier les chiffres. On constate qu'il y a 14 % d'élèves primaires, 12 % de collégiens et 1 à 2 % de lycéens qui sont victimes de harcèlement, sous toute forme. Alors, ce qui est grave, c'est quand même un élève sur dix qui est victime de harcèlement. On a toujours tendance à penser qu'on peut être concernant en tant que parent, que ça n'arrive qu'aux autres, en fait, finalement. Mais c'est beaucoup plus le cas. Il y a beaucoup plus de cas que l'on le croit. Tout à fait. C'est des cas qui sont de plus en plus graves et qui sont de plus en plus importants. Et nous, en tant que parent, on doit être très, très vigilants. La vigilance, surtout, puisque souvent, ces cas sont cachés, en fait. Il y a une espèce de silence, d'homerta aussi, par rapport à ça. Il a honte par rapport à ça, par rapport à ce qu'on lui fait. Et donc, en tant que parent, moi, je dirais, il faut être à l'écoute de son enfant, de sa fille. Et le moindre incident, sans que ce soit, j'allais dire, exagéré, je ne sais pas, une attitude différente ou l'enfant qui est un peu plus triste, etc. Il faut être à l'écoute et se poser la question, qu'est-ce qui se passe à l'école ? La principale question, c'est ça. Existe-t-il des signes, tout de même ? Peut-on identifier un caractère, puisque tous les enfants sont différents ? Ils ne vont pas vivre de la même manière le harcèlement ? Peut-on quand même mettre des signes avant-coureurs sur le harcèlement ? C'est assez difficile, comme vous l'avez dit très justement, de savoir, de donner des critères. Par contre, c'est vrai qu'un enfant, qu'il soit, on lui prend à chaque fois ses livres ou bien on voit que ses affaires sont déchirées ou tristes, même tout simplement tristes. Là, ça doit éveiller nos soupçons, en fait. Il faut en parler, il faut réussir à en parler. Effectivement. Ou alors, on prend rendez-vous avec le chef d'établissement et puis on dit, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas de problème avec mon enfant, etc. Il faut savoir aussi, finalement, se montrer insistant ? Tout à fait. Vraiment, quand vous connaissez votre enfant, j'allais dire, n'importe quel père ou mère connaît son fils ou sa fille. Donc, on sait à un moment, il y a quelque chose qui cloche peut-être. Et c'est à ce moment-là qu'il faut arriver à trouver le lien. Mais j'avoue que ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident pour l'enfant d'en parler parce qu'il y a honte. Ce n'est pas évident non plus, effectivement, pour les parents d'insister. Alors, il y a les directeurs d'établissement, les infirmières. Les infirmières, oui, c'est leur rôle. Les profs aussi, forcément. Tout à fait, oui. Ils doivent, effectivement, quand ils sont dans une classe, faire attention ou même les surveillants. Je ne sais pas si à mon époque, il y avait des surveillants, mais je ne sais plus. Mais qu'ils doivent, effectivement, faire attention dans les cours, dans les toilettes, etc. C'est quand même un fléau grave, j'allais dire, pour nos enfants. Et il faut faire attention à ce fléau. Alors, je le disais, il y a quand même des violences, qu'elles soient verbales ou physiques. Il y a des coups, bien évidemment, mais de simples moqueries. Je dis simples, mais voilà, c'est bien plus grave qu'il n'y paraisse. Mais en tout cas, des petits mots, des moqueries tous les jours, ça peut être du harcèlement. Ah oui, c'est de la violence répétée contre un élève qui, après, petit à petit, va s'isoler. Puisque, effectivement, il ne va pas être intégré dans la classe. Donc, c'est ça, les violences, j'allais dire, le harcèlement. Ce harcèlement diffère, vous le disiez, entre l'école primaire, le collège, le lycée. Il est de moins en moins conséquent dans les chiffres que vous avez, mais il est de plus en plus grave. Comment ça se passe ? Ça se trouve de plus en plus dans les collèges et dans les primaires, parce que c'est plusieurs choses, en fait. C'est l'enfant qui va critiquer l'autre parce qu'il est un petit peu trop gros, ou il est mal habillé, etc. Au lycée, c'est différent. Ce sera plus du cyberharcèlement, j'allais dire. Ce sera beaucoup plus, avec les portables, ce sera différent. Mais c'est vrai que, quel que soit le niveau scolaire des enfants, il existe. Il existe et, je répète, c'est vraiment un fléau. Il faut être attentif, effectivement, vigilant, tous, les parents, la famille. La famille, effectivement. Effectivement, n'importe qui, oncle ou tante, neveu, cousin, tout le monde peut surveiller, être attentif. Je veux dire, pas être 24 heures avec l'enfant, mais quand on voit qu'il y a un changement de comportement, et on le sait, on le sent, s'il est agressif avec vous, s'il est triste, etc., il faut se poser la question. Être attentif, mais aussi sensibilisé. Il y a cette journée, effectivement, une journée par an, vous allez certainement me dire que ce n'est pas assez. Il faut en faire plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Des moments de sensibilisation à l'école ? En fait, éducation civique, je ne sais pas si ça existe encore, parce que je n'ai plus d'enfants à l'école. Mais on pourrait, une demi-heure, faire un cours sur le respect de la personne, plein de choses qui pourraient, effectivement, sensibiliser ses enfants. Et je pense que ça peut être utile. Il faut commencer à la base, je veux dire, c'est à la base. C'est comme l'égalité homme-femme. Voilà, il faut en parler, etc. Justement, en parler, c'est un peu le but de cette journée du 20 novembre, je le disais, dans quelques jours maintenant, le mardi 20 novembre, à l'Hôtel de Région. Vous organisez avec votre association, Les Mots, pour le dire, une grande journée réservée aux professionnels. Voilà, on disait, infirmières, enseignants, médecins et autres. Quel est le programme, globalement ? Le programme, c'est l'enfant dans la tourmente, ça explique bien les choses. Ce sera une intervention de l'éducation nationale sur les différents cas de harcèlement, sur le cyberharcèlement, avec la présence de la police et de la gendarmerie, qui vont expliquer les éléments. Nous aurons aussi l'enfant différent avec le professeur Vinchon, parce que l'enfant différent, c'est aussi le harcèlement, c'est par rapport au physique, parfois, et ce n'est pas évident. On aura aussi la répression, effectivement, il faut qu'il soit puni, les personnes qui harcèlent ces enfants, et la réparation, parce que ces enfants victimes du harcèlement peuvent effectivement demander des dommages à intérêt, mais aussi ont des problèmes personnels et ils peuvent finalement finir en clinique. Et le professeur Cauchemann de la clinique à Allos, c'est quelqu'un qui, effectivement, soigne ses enfants. Mais là, ça devient très, très, très grave, en fait. Une journée, donc, pour en parler ce 20 novembre à l'hôtel de région avec l'association Les Mots, Les Mots, pour le dire, même si c'est tous les jours qu'il faut en parler, et être vigilant auprès des enfants harcelés. Merci, Daniel Gobert, d'être venu aujourd'hui pour nous en parler. Je rappelle que vous êtes présidente de cette association Les Mots, Les Mots, pour le dire, contre les malveillances faites aux enfants, l'enfant dans la tourmente. Et donc, aujourd'hui, ce 8 novembre, les harcèlements, toutes formes de harcèlement. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.